salut à tous et bienvenue fois de plus sur cette nouvelle vidéo en attaque j'espère que vous allez bien les amis j'espère que vous vous portez à merveille aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est ce qu'on peut faire si par exemple notre compte google ne passe plus sur notre téléphone android ou bien si on n'arrive plus à déverrouiller notre téléphone android comme est ce que on doit s'y prendre bien sûr ici on parle le cas de notre téléphone android donc on ne parle pas d'un téléphone volet ou bien d'un téléphone que vous avez ramassé en route voici vous ramassez un téléphone allez remettre à la police donc aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est ce qu'on peut faire pour résoudre le problème si nous sommes dans ces situations là donc les amis c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo mais avant j'aimerais inviter ceux qui ne sont pas encore abonné à la chaîne à vous abonner les amis et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos donc les amis comme je disais ça peut arriver que votre compte google ne vous permet plus de déverrouiller votre téléphone vous l'avez oublié vous n'arrivez plus à avoir accès à votre téléphone peut-être le cours de déverrouillage ne fonctionne plus vous n'avez plus la possibilité d'accéder comme je disais à votre téléphone donc on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo comment est ce qu'on peut le faire et on voudra même que c'est extrêmement c'est extrêmement simple on va utiliser un logiciel qu'on appelle for you key donc le logiciel j'avais déjà fait une vidéo dessus pour le cas des iphone dans ceci est le cas précis pour les téléphones android donc pour ce faire il vous suffira simplement d'installer le logiciel for you key sur votre ordinateur vous installer sur votre ordinateur et vous connectez votre téléphone android sur votre ordinateur et vous effectuez simplement quelques manipulations donc on va aller sur notre pc pour voir quelles manipulations il faut donc faire pour pouvoir résoudre ce problème donc les amis on se retrouve simplement sur notre pc alors les amis nous voici maintenant sur notre pc on va simplement lancer le logiciel donc moi je l'ai déjà installé je vais juste lancer le logiciel for you key pour android je lance le logiciel ainsi donc le logiciel n'est pas gratuit donc il y a certaines fonctionnalités gratuites et certaines fonctionnalités payantes donc ici vous avez deux options vous pouvez par exemple supprimer le compte google pour ceux qui ont des téléphones samsung bloqués avec un compte google pouvez simplement supprimer cela en venant ici et en branchant votre téléphone donc malheureusement j'ai pas un téléphone samsung pour vérifier cela donc vous supprimez votre compte google en venant ici et ceci est réservé simplement au téléphone samsung donc pas tous les téléphones maintenant vous pouvez venir ici et supprimer l'écran de verrouillage donc on vient ici on suppose que vous avez un écran de verrouillage ça peut être un code ça peut être un mot de passe ça peut être un schéma donc là je viens par exemple ici je dis supprimer sans paix de données ou bien supprimer l'écran de verrouillage de façon simple pour supprimer sans paix de données c'est réservé comme vous voyez ici supporte uniquement les anciens appareils samsung donc sûrement le s e 7 le s 6 et tout donc c'est pas pour les nouveaux samsung et c'est pas pour n'importe quel téléphone donc maintenant si vous n'avez pas une ancienne version du téléphone samsung et que vous avez un nouveau téléphone et vous souhaitez supprimer l'écran de verrouillage on vient simplement ici donc là je viens à ce niveau et on me dit commencer donc je vais simplement commencer ici on dit si vous supprimez le mot de passe de l'écran de verrouillage toutes vos données de l'appareil seront effacées donc il faut être su avant d'effectuer ces différentes manipulations toutes vos informations qui ne sont pas stockées sur le cloud seront perdues donc là je dis oui et je continue on me dit suppression débrancher ne débranchez pas votre appareil pardon donc là voici les différentes étapes à suivre donc à ce niveau tout ce qui vous reste à faire c'est de suivre cette procédure par exemple si vous avez un téléphone qui a un bouton central un peu comme les anciens samsung qui avait un bouton central ici donc soit vous maintenez le bouton power comme il est mentionné ici pendant quelques instants ça ne fonctionne pas vous pouvez aussi venir à ce niveau maintenez le bouton power voilà le volume haut et le bouton home dans le bouton central que vous voyez à ce niveau ci donc vous maintenez les trois boutons simultanément pendant quelques quelques moments ou pas la suite ça va lancer l'interface recovery et il faudra simplement sélectionner ce qui a été dit à ce niveau et si votre téléphone n'a pas le bouton central il vous suffira simplement de faire comme ceci vous maintenez ou bien vous maintenez le volume haut et cela va lancer le mode recovery et vous allez simplement choisi la fonctionnalité en question et redémarrer votre téléphone et le tout sera joué donc on vient par exemple ici ce suivant ici on vous montre simplement les différentes étapes à suivre donc venez ici vous choisissez il faut veiller à prendre les mêmes options veuillez vraiment à prendre les mêmes options si l'option n'est pas présente de suivre le téléphone veuillez mettre les différentes deux options présentes sur le téléphone en commentaire donc ne faites pas vraiment de bêtises donc après cela on clique sur le suivant et le tour est joué donc là ça va prendre quelques instants après le téléphone va redemarrer et le mot de passe ou le schéma ou écran de verrouillage ne sera plus présent sur votre téléphone donc c'est extrêmement extrêmement simple donc les amis c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo j'espère que la société est intéressante c'est le cas lâchez un bon pouce bleu mettez un commentaire si vous avez des questions les préoccupations par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que nous avons fait la chaîne mais entre temps portez vous bien ciao ciao